On se retrouve à Glasgow pour la suite de cette World Cup Series avec Alexei Nemov au sol. Qui jusqu'alors n'a pas brillé sur les autres agréations étonnantes. Peut-être un petit peu de fatigue. Un double salto arrière tendu avec une grille dans le deuxième salto. On peut noter la perfection dans son travail et on reconnaît bien l'école russe, l'école soviétique, l'ex-école soviétique. Le travail qu'on retrouve aux arçons, qui s'appelle au sol le Gogoladze, cercle Thomas, remonté à l'équilibre en série. Pas mal la souplesse. C'est combien d'heures de travail à peu près quand on est à ce niveau-là ? À ce niveau, c'est environ de 6 à 8 heures par jour. Ça comprend assouplissement, musculation ? Y compris le travail aux agréations, la musculation, la préparation physique générale, les assouplissements. Chez les jeunes filles, la chorégraphie en plus. Et pour l'ensemble des gymnastes, le travail aux trampolines, où s'effectuent en toute sécurité les acrobaties. C'est-à-dire que tous ces éléments acrobatiques, comme là le double carpe, la première figure que nous avons vue, s'apprennent sur le trampoline ou en sortie de trampoline. C'est vrai que les cercles Thomas sont assez impressionnants. Enfin déjà, sur un cheval d'arçon, mais au sol. On peut noter cette tenue de jambes. Très très beau gymnaste. 9'775. Il va falloir faire mieux que lui maintenant. À mon avis, ça va être très difficile. Merci d'avoir regardé cette tenue de jambes.